un nouveau display sur un jeu d'horreur qui se passe sur un bateau voilà c'est exactement tout ce que je sais en fait c'est j'en sais pas plus et je crois que c'est le l'écran titre le plus morose que j'ai jamais vu en fait parce que ça s'est lancé sans musique il ya eu une intro de l'unreal engine 4 qui ressemblait beaucoup générique de doctor who et après ça en fait j'ai eu ça c'est c'est la joie oh tout l'homme à c'est mieux ça un voilà donc d'après ce que du peu que j'ai vu en fait ça a une ambiance très très bio choc oula ok nous dans un endroit abandonné avec des et des créatures bizarres et je peux mettre en français ah c'est mieux oula s'il vous plaît lango audio à est ce qu'il y a du français oui et du français oh mon dieu on va mettre en français échelle de résolution 100% oui parce que j'ai un peu d'ordi mais faut pas déconner ok on va laisser ça comme ça parce que c'est très bien je vais pas essayer de mettre trop fort parce que sinon après mon ordinateur il va plus être bien vous êtes sûr de recommencer 8 oula c'est l'écran titre très ils veulent oui jean finalement en fait laissons le futur dire la vérité et évaluer chacun selon son travail et ses accomplissements le présent leur appartient quant au futur pour lequel j'ai tant travaillé il est à moi d'accord très bien nicolas le département de la sécurité suivait tout le personnel à bord de l'hélios donc voilà c'est le nom du bateau sur lequel on est pour protéger celui-ci des sabotages selon certaines présomptions nique ta mère d'accord oula prologue les versites la vertisosité dada bon la traduction française a pas l'air ouf on va les pardonner c'est un jeu indépendant je suis partie soudainement et sans t'avertir pour cette raison et pour d'autres avenir je suis désolé en allant sur l'hélios je ne savais pas ce qui allait se passer le 30 fps ce que mes recherches pourraient changer le monde et on l'a fait pas vraiment comme je me l'imaginais pas encore en tout cas je veux maintenant tout expliquer pour que tu vois qu'il n'y a rien à craindre tu as toujours essayé de me protéger ma grande soeur mais où l'art écrit c'est à moi de te protéger maintenant si les choses veulent bien se dérouler comme elle le doit qu'est ce qui se passe là pourquoi le jeu est dégueulasse les aléas de la vie nous ont tenu éloigné mais ça va changer nous avons besoin de toi sur l'hélios avec moi je te fais parvenir un récepteur avec ça nous pourrons communiquer grâce à ces signaux tu ne dois pas comprendre grand chose de tout ça pour l'instant mais je sais que tu tiendras ta promesse je t'aime ouais moi aussi par contre le jeu est dégueulasse qu'est ce qui qu'est ce qui se passe ta sœur pourquoi le jeu dégueulasse pourquoi le jeu j'en manque un peu de détails tout ça ada tu pars sans rien me dire et maintenant tu me veux sur l'hélios qu'est ce que tu ne me dis pas je sais pas par contre le jeu dégueulasse qu'est ce qu'il se passe quoi le jeu dégueulasse à les jeux indés on adore ça n'est ce pas voilà j'ai envie de bonnes textures s'il vous plaît d'accord donc en fait les textures en normal c'est des textures de de 2010 2000 en fait tout simplement et forcément les contrôles sont en qwerty parce que nickel europe rose archer je suis sur l'hélios là ça y est ça a l'air ok bon le jeu est coincé en 30 fps bah tant pis pour vous en fait et tant pis pour moi aussi là qu'est ce que c'est oula ou la physique du papier le papier il est bien fait veut hélios c'est très c'est très mal écrit la 8e merveille du monde un triomphe d'ingénierie et d'avancement de la science rejoignez le l'équipage de l'hélios inscrivez vous sur votre au bureau we're done life c'est le méchant du jeu wilder life c'est celui qui a construit l'hélios c'est ça bienvenue à bord d'accord mais d'après ce que j'ai vu l'hélios il a abandonné l'hélios il a abandonné tout là ah non d'accord oh putain l'hélios l'hélios d'accord c'est normal que ouais parce que en fait c'est légèrement malaisant par contre j'ai l'impression que je lag mais mais c'est terrible hop là bonjour il y a quelqu'un je sais pas ce que je fais je visite je peux pas aller là dedans ça a l'air cool il y a des notes et tout non d'accord alors bon visiblement il y a encore de la lumière et tout donc ça a l'air d'être plutôt sympa là bas ah mais c'est tout automatisé mais ça se passe pas en 1850 ou un truc du genre en tout cas ce bordel appuyez sur le bouton genre c'est moi qui doit commencer la procédure d'amarrage c'est vous mettez beaucoup de fois dans mes talents de suivre des ordres non parce que sur observation ça se passe très très mal donc si je dois faire des trucs d'ingénieur ça va pas le faire en fait parce que j'ai un tout petit cerveau bon le jeu semble l'avoir frisé on va pas paniquer je vais pas me dire que c'est en train de niquer mon enregistrement oula stormy de petit cup sur music up vous faites des jeux qui ont l'air fantastique par contre les graphismes sont totalement pétés c'est parce que j'ai pas une geforce titan x plus c'est ça putain par contre ça envoie de la gueule regardez moi ce machin c'est énorme celui là il va falloir y aller pour le couler et c'est pas le titanic ça le titanic c'était quand parce que si ça se passe en 1850 c'est avant ou après le titanic ouais c'est pas du tout oula putain c'est un bateau c'est le paradis c'est pas du tout malaisant de rentrer comme ça dans la bouche du bateau tout va bien par contre la mer elle brille il y a des étoiles dans la mer c'est normal putain j'ai l'impression que si je mets le jeu en bas c'était quoi ce bruit c'était une électricité ou un papier qui se déchire je sais pas c'était très bizarre je crois que je vais mettre le jeu en fait en élevé parce que j'ai l'impression qu'en minimum mais il est dégueulasse le SPI système pneumatique interne de l'Elios permet au département de tout navire de communiquer de toute façon efficace sans avoir à parcourir tout le bâtiment waouh c'est génial ah putain donc c'est dans un univers où Nikola Tesla c'est devenu Donald Trump c'est ça les frontières d'Hermès d'accord ça va mon modèle 3D a chargé cette fois ci bonjour oula ouais c'est bizarre ah finalement on est en 60 fps monter à bord de entrequérant manipulation avec Ada ça va être facile il y a le SPI putain eh ça envoie du lourd je pensais que le grand Elios serait plus animé je suppose qu'Ada n'a dit à personne que je venais bah ça va t'as des problèmes d'ego toi aussi là tu veux que tout l'équipage soit soit là en fait pour te souhaiter la bienvenue bon j'avoue c'est un peu mortadelle mais oui ah non les textures elles sont invivables c'est horrible putain eh le jeu tu fais chier voilà moi je sais je suis chiant mais c'est pas Elios une mission scientifique qui navigue dans le luxe pendant que le reste du monde doit se débrouiller tout seul super ça a l'air joyeux ah ouais c'est vraiment c'est vraiment bien au chaud parce qu'on en arrive et c'est tout joli c'est tout beau non mais t'aisez vous me revoilà alors j'aime bien parce que le personnage en fait quand je le touche pas il fait des trucs bizarres avec son poignet je vais devoir m'inviter toute seule super j'appuie sur des boutons je sais pas Moshi Pratt je vous demande pardon avis de recherche à isoler et à éliminer tout va bien est-ce que j'aurai le droit à une statue géante de Nicola Tisla aussi comme dans le but de choc c'est quoi oui c'est une carte du monde j'ai compris mais c'est quoi les trucs qui brillent ah j'ai pas eu peur c'est pas vrai popolo 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 popopopopopop wardencliffe une société qui distribue de l'électricité à la moitié du monde et qui a soif de conquérir l'autre moitié pourquoi tu dis ça en fait pourquoi tu parles à toi même enfin je comprends c'est pour donner des expositions aux joueurs mais oula bonjour quarantaine allez ça se passe bien une quarantaine oui dans quoi est-ce que tu t'es fourré Ada dans la merde vous parlez de façon très très moderne pour des gens du 19ème siècle je le dis juste comme ça en fait non au revoir j'ai pas envie ouais je pars là oulala je suis trop un rebelle je passe pas dessus les bornes comme dans le métro je paye pas parce que j'ai pas d'argent en fait du sang tout va bien ok pas de commentaire sur la trace de sang bonjour rejoignez-le quoi ah droit devant très bien mais t'as fait aucun commentaire sur le truc rouge genre j'allais faire une blague en disant non non c'est de la peinture mais en fait c'était vraiment de la peinture ce je lit dans mes pensées même pas je le dis en fait il lit dans mes pensées directement ici Nicolas Tesla qui vous parle au cas où vous ne l'auriez pas remarqué ce navire est sous quarantaine personne n'est autorisé à embarquer sur l'hélios ou à en débarquer et pourtant vous voici encore un espion envoyé par Edison je suppose peu importe les déplacements dans le navire ont été restreints amis ou ennemis attention vous mettez les pieds d'accord donc en fait c'est à toi de remplir d'un câble quel accueil chaleureux non mais casse-toi en fait qu'est-ce que tu as bien pu faire à ma soeur non mais il l'a tué c'est définitif division des communications est externe interne plutôt je ne sais pas lire l'interrogatoire du chercheur Becker a eu un effet immédiat sur la quantité de discussions inter-service contenant des informations sensibles malheureusement ça lui a aussi fait faire le possible le possible informateur Edison je ne sais pas lire nous ne sommes donc plus sûr dans notre enquête de quelles données exactement ont été compromises ah mais c'est chiant il y a des trucs d'infiltration d'espions et tout ça moi je m'en fous je veux juste trouver ma soeur bla 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 très bien ah moi je n'aime pas les histoires d'espions ça me fait chier en fait avec des conflits intérêts ou je ne sais quoi qu'est-ce que c'est la climatologue la climatologue français Jeanne Villepreux elle est bien française celle-là aperçue en train de monter dans la navette menant à Elios encore une scientifique très en vue qui rejoint avec l'équipage toujours en expansion d'Elios bah c'est pas le but d'Elios le navette d'Elios évite de justesse d'être percutée le sabotage n'aura pas lieu cette fois quoi mais tout le monde déteste Tesla c'est ça je vous comprends il a l'air un petit peu d'être un connard mais bon ça va quoi essayez pas de tuer des gens qui qui rejoignent son navire c'est pas des connards après il y a des histoires de fandom comme on a vu dans le menu il y a des genre de spectres bizarroïdes je sais pas ce que ça vient foutre dans ce bordel et c'est quoi ces interrupteurs trop bizarres enfin je sais pas c'est utiliser la poignée enfin je comprends pas bonjour ah d'accord camévo il y a des sons du windigo de until down mais c'est pas grave un suspect aux arrêts bingo on vient de m'envoyer un tube qui confirme les lieux et les dates il s'agit d'un espion d'Edison c'est quoi Edison en fait j'aimerais bien savoir tout l'instinct avait vu en vue une fois au juste je sais plus dire il va falloir qu'on tire un maximum sur lui de lui on doit lui apprendre tout ce qu'il sait on doit lui apprendre tout ce qu'il sait à qui à Tesla d'accord fascinant je vais arrêter dire les d'autres parce qu'en fait je sais pas lire c'est quoi à chaque fois à chaque fois il y a un truc genre sabotage n'a pas lieu cette fois c'est quoi c'est attend c'est pas le journal d'Edison non c'est l'examineur d'accord ok parce qu'en fait je sais pas ce que c'est c'est quoi ce masque bizarre là il se passait des trucs bizarres ici West West ouais c'est donc ainsi que les espions supposés d'Edison étaient interrogés à bord d'Elios quand mon éditeur va apprendre ça bah ouais tu prends ça de manière très très légère en fait ouf ah merde Sylvia Sylvia s'est fait défoncer oui ah c'est juste l'insecte d'accord ok donc Sylvia s'est fait défoncer je vois qu'en fait il y a une sorte de interrogation d'accord donc en fait il y a des salles d'interrogation tout va bien c'est j'ai découvert en fait que Tesla est un grand malade mais en fait peut-être que je le découvre pas peut-être que je le savais déjà bonjour ça vous dérange pas que je lise ne vous inquiétez pas ses recherches referment la clé de tout ça ma soeur étrange à qui était destiné ce message bah à toi espèce de génie j'tai j'tai oui monte un petit peu plus vite s'il te plaît voilà putain mais c'est énorme ce truc oh oui des passeports oh et des enfants ah non on se passe pas en 1850 là parce qu'il est né en 1890 euh mineur accompagné durée d'avis de 7 jours un un est-ce qu'il faut pardon nikola tesla c'est un grand malade propose de contraindre le monde à la paix grâce à la menace d'un commensurable dégâts donc c'est un grand malade en fait son armement nouvellement annoncé est sur le point d'être mis aux enchères les nations du monde entier se hâtent de chercher des fonds l'arme montée sur la navi de tesla pourrait annuler du flotte entière donc le machin il est sur le enfin le le rayon de la mort c'est comme ça qu'ils l'ont appelé c'est euh sérieusement on dirait on dirait nom du nombre de docteur robotnik quoi les gars soyez un petit peu plus inventif donc le rayon de la mort est sur l'hélios tout va bien pourquoi c'est fermé là sérieusement vous êtes chiant ça du coup ça fait quoi parce que je vais pas activer parfait plus qu'un d'accord t'as pas besoin de me le dire j'ai un cerveau je sais que je l'utilise pas très bien mais bah alors samgamji qu'est-ce qu'il se passe là tu trouves l'anneau c'est ça tu veux plus t'en séparer s-vilt il y a beaucoup de s et un mars d'accord fascinant mais franchement tu le prends très bien le fait que le bateau soit totalement abandonné qu'il n'y a plus personne que Nikola Tesla te dit que tu vas crever bonjour bonjour il y a quelqu'un le micro sature d'accord gentleman ah bah je vais rentrer dans les chiottes des hommes utiliser les chiottes des femmes soyez propres parce qu'on sait tous que les hommes sont dégueulasses n'est-ce pas c'est c'est parti de nos 142 d'accord de nos caractéristiques d'accord super rien d'intéressant c'est fascinant j'adore rentrer dans des salles où il n'y a rien il y a plein de gens est-ce que vous êtes tous morts est-ce que tu peux pas toquer je sais pas pour dire hé il y a quelqu'un s'il vous plaît bah je comprends ce bateau est très grand donc si ça se trouve ils sont tous dans le hall en train de faire la fête si ça se trouve il y avait une super tough c'est quoi ces particules il y a des orbes bleus là qui tombent du ciel tout va bien oula oula quelqu'un est parano par ici c'est un gros parano tesla tu me diras c'est normal le petit parisien est-ce que c'est écrit en français ah non c'est nul la marine britannique à la poursuite d'hélios le possible kidnapping d'un éminent mathématicien britannique tient le monde en baleine en haleine en baleine oui ça n'a pas de sens libérez le demande le premier ministre merci premier ministre vous faites un bon boulot d'accord donc on fait très bien on est d'accord que le monde c'est de la merde agent d'edison confirmé on dirait que leur rivalité est inchangée agent d'infestration d'accord oh là là mais c'est des gros malades c'est la merde dans le monde parce que s'il y a des putain il y a le gouvernement qui essaie de tuer tesla tesla qui enlève des scientifiques à gauche à droite parce qu'ils ont refusé de rejoindre son équipage du coup ils les forcent tout va bien rapport d'incident alors en accord avec le protocol A12 les officiers ont recueilli la navette de Sydney à dès son arrivée quand l'invité n'est pas arrivé comme prévu les officiers ont embarqué sur la navette pour procéder à une recherche de routine l'invité n'a pas été trouvée à bord ah donc quelqu'un a enlevé Sydney c'est ça il est donc possible que la navette ait été abordé par un autre bateau pendant qu'elle rejoignait l'hélios il s'agit du onzième incident de la même nature rien que cette année la nature vulnérable de nos navettes automatiques doit être corrigée les badges d'identité et les univers de Verdencliffe qui seraient lui un perdu pourraient fournir suffisamment d'informations à Edison pour qu'ils fabriquent des contrefaçons convaincantes oh la la à chaque fois que je vois deux entités comme ça qui se battent en fait j'ai l'impression de voir deux enfants qui se tirent la gueule sérieusement c'est super chiant d'accord donc en fait il y a des scientifiques du monde entier c'est fantastique ça mais ça devrait être positif ce genre de truc mais là c'est visiblement pour faire la guéguerre c'est super chiant oh la la mais avec leurs histoires d'espions là sérieusement il n'y a rien dans cette salle n'est ce pas ah ça va je ne peux même pas l'ouvrir c'est cool bon visiblement tout s'est très bien passé qu'est-ce que c'est que ça mais ils sont totalement parados ils y'allent des scènes partout genre taisez-vous attention ils disent ça peut-être partout calmez-vous sérieusement pétez un coup ah merde bah j'ai manqué aucune note si est-ce que tu dis quelque chose par rapport non peut-être qu'il y a un indice oula attention d'accord ok très bien j'étais très aléatoire mais c'est pas grave pouf voilà yeah armless manchot suspect d'être un agent dormant quoi trouver des preuves qui confirment ou non cela oh la la est-ce que je suis censé me souvenir de tout ça passeport d'anania en fait pourquoi je vois tous ces passeports en fait pourquoi ils sont là parce que c'est juste pour montrer qu'il y a plein de gens partout bah c'est génial mais en fait je vais pas m'en souvenir est-ce que j'ai un journal ah oui j'ai des passeports à trouver hum hum oui bah ouvre voilà c'est bien d'accord est-ce que je peux aller dans la salle là-bas parce qu'il y avait une salle et il y avait quelqu'un visiblement mais est-ce que je peux y aller non pas sauter putain t'es sérieuse avec quelque chose visiblement non tant pis bah allons-y hein il manque un passeport mais au chef ça va c'est juste un passeport vous allez pas pleurer ah bah il est là ah non c'est quoi c'est une clé ah oui c'est une clé d'usage ah c'est fantastique ça ouais bonjour c'est quoi ce bordel eh eh vous allez bien vous avez pas coincé les doigts quand même oh le pauvre si ça se trouve il a perdu des doigts il avait un masque de torture je sais pas quoi là oula pardon excusez-moi oui putain le jeu me fait flipper parce que quand il charge il frise et genre j'ai peur qu'il crache et après qu'il ruine mon enregistrement il fait chaud j'aime pas l'été l'effet de prometté putain eh sans déconner je sais que vous avez du mal avec les accents et les majuscules mais faites quelque chose quoi enfin c'est pas c'est pas compliqué qu'il serait les deux c'est pour retrouver Ada waouh such money much gold you are here oh putain c'est énorme oh putain je me demande si c'est je me demande si c'est une sorte de monde ouvert mais je pense pas en fait parce que ça a l'air de se différencier de se différencier oui en chaque litre ici la directrice de recherche Archer qui lance un appel à tous les survivants est-ce que quelqu'un m'entend quoi ? je répète c'est la directrice de recherche Archer qui lance un appel à tous les survivants sur cette fréquence est-ce que quelqu'un c'est une machine calme toi Ada Ada mais qu'est-ce que tu fais Ada Ada tu m'as demandé de venir j'ai ta lettre avec moi c'est c'est pas possible je ne t'ai écrit aucune lettre mais oublions ça il y a eu oublions ça c'est pas important ou un sabotage peu importe nous devons quitter ce navire Ada c'est pour ça qu'il est en quarantaine Ada que se passe-t-il bon sang Rose écoute-moi activement nous devons partir ça se pommage Ada Ada allez j'aurais peut-être un meilleur signal avec ce machin si je continue d'avancer pourrait probablement pas par contre c'est normal que tout à l'heure il y avait un bureau et derrière il y avait des tuyaux comme ça laissés ouverts pour que qui que ce soit puisse le saboter c'est pas très sécurisé ah bah voilà la statue géante de Nikola Tesla Tesla c'était un gros mégalomane aussi ou pas visiblement non en fait qui veulent repousser les limites de l'entreprise humaine loin des yeux indiscrets et des hommes d'argent cynique ici seul compte le progrès car ce sont les étoiles que nous visons c'est notre foyer flottant le berceau de l'évolution technologique de l'humanité ouais clairement ça s'est très mal passé dans le futur même de la race humaine ouais ouais et nous vous souhaitons la bienvenue quel genre de cinglé construit un musée de lui-même dans sa propre maison euh ben un mégalomane visiblement mais en fait je dis mégalomane mais en fait je suis même pas sûr de la bonne définition mégalomane ça veut pas dire autre chose je parle pas bien le français annonce un succès la résonance avec une autre dimension rien que ça quoi ? seul Tesla sait comment ça marche ah bah bien sûr l'énergie gratuite arrive l'énergie gratuite arrive le diolte-il la loi de la conservation d'énergie bah en fait s'il pioche dans une autre dimension non vraiment l'énergie gratuite menace des milliers d'emplois on s'attend à des émeutes oh vous êtes chiant vous êtes jamais content les êtres humains oula quelque chose à charger qu'est-ce que c'est ah oui Death Ray avec laquelle je comptais avec laquelle je comptais débarrasser le monde du fléau de la guerre une fois pour d'autres mon cher rayon de la mort sérieusement c'est toi qui l'appelait comme ça mais t'es un grand malade bah ouais en fait c'est pas sûr que ça marche tu vis qu'il y a un grand malade enfin Kim Jong-un il tombe sur ça et il nique toute la planète enfin des eaux mais pas des eaux les ondes radio ne sont pas uniquement adaptées à la transmission de sons d'images et d'énergie sur de longues distances grâce à ce bateau contrôlé par radio elles me servent aussi à transporter des personnes si vous vous trouvez sur l'hélios vous avez déjà profité d'un de ces bateaux ouais c'était génial ce sont des vaisseaux anonymes contrôlés automatiquement par signaux radio moins de risques en cas de défaillance et moins de noyade même s'il n'y a jamais vraiment eu de risque enfin vous êtes arrivé ici ça est sauf n'est-ce pas alors tout va bien ouais ouais c'est ça tout va bien quand j'ai découvert le rayon X nous nous amusions comme des fous au labo à nous tirer dessus avec des silhouettes sombres sur les murs comme pour capturer un moment de jeu pour l'éternité jusqu'à ce que bien sûr nous réalisions que les rayons X sont vraiment vraiment dangereux cette machine rend le processus beaucoup plus sûr mais aussi bien moins drôle t'es un grand malade Tesla Tower ah oui ma première tour Tesla chez Wardenclyffe fut une immense réussite j'ai toujours su que mon rêve d'énergie gratuite transmise sans aucun fil tout autour du globe connaitrait un succès retentissant ce que je n'avais pas prévu c'était l'avidité de la race humaine son désir d'avoir plus toujours plus d'électricité bah oui qu'est-ce que tu croyais la transmission sans fil de l'énergie c'est la partie facile trouver cette énergie pour commencer voilà ce qui est délicat bon bah c'est bon t'as pioché dans une autre dimension qu'est-ce que tu fais chier tout visiblement tout va bien c'est genre comme dans Half Life en fait il va piocher dans une autre dimension et après il va avoir pardon excusez-moi des trucs de cette dimension qui vont venir dire hé en fait non sortez d'une autre dimension c'est pas chez vous un projet incroyable du grand inventeur qui veut tirer des millions de volts d'électricité travers les airs depuis les chutes de Niagara pour alimenter les villes usines et habitations depuis le sommet des tours sans aucun câble est-ce que tu comprends que le sans fil c'est dangereux aussi pour l'être humain un petit peu quand même la machine à tremblement de terre détruit tout un quartier de ville quoi 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 cette mort et de nombreux blessés suite à l'effondrement des bâtiments une expérience tourne mal et produit des dégâts dans le quartier où se trouvent les entrepreneurs au Verden Cliff ah bah super c'est un génie visiblement c'est quoi ça ah oui c'est c'est une lumière de néon et lumière UV d'accord un inquiétant navire plein de scientifiques en plein milieu de l'océan toi t'es une journaliste si j'ai bien compris qu'est-ce qui pourrait mal tourner ah bah ouais surtout dirigé par un grand malade visiblement oh là oh y'a un pigeon ah non c'est une mouette je crois bon oh qu'est-ce que qu'est-ce que bonjour vous allez bien oulala oulala et oh bonjour quelqu'un 50 ans de grès c'est quoi ces masques bizarres là vous allez faire une partouze après qu'est-ce que c'est que ça oh oulala 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 quoi qu'est-ce qu'il se passe j'ai des visions du passé rose tu es là est-ce que tu m'entends oui je t'entends mais qu'est-ce que je fous là vous allez ouvrir récupérer quoi si tu n'as pas écrit la lettre qui l'a fait c'est bien ton écriture et tout et tout ça va te sembler bizarre mais il se peut que ce soit moi je cherche sa voix mais je pas le mois présent mais un mois du futur je sais que ça paraît dingue c'est la fille de Scooby-Doo mais je te promets que je peux tout expliquer retrouvons-nous dans mon appartement et de là nous nous échapperons ensemble ok c'est Velma nous nous échapperons de quoi exactement je ne sais plus son nom français ce n'est pas sûr ici rose ça se propage dans tout le navire non mais quoi mais dis le maître tu dois te trouver une carte clé de Faraday à la réception dans le hall principal elles sont conservées dans un coffre sur le mur la combinaison devrait être notée dans le coin grâce à la carte clé l'ascenseur t'amènera automatiquement dans le bon district tu as tout compris ouais ouvrir le coffre prendre la clé puis l'ascenseur te retrouver à l'appartement c'est compris super je ne vais pas pouvoir te recontacter de suite par radio alors va là-bas et fais attention d'accord ça marche mais quand tu arriveras il me faudra des réponses ok svp ouais ok ah et frangine même si je ne sais pas pourquoi ou comment tu es arrivé là ça me fait sacrément plaisir à très vite ils sont très bizarres ces masques à très vite frangine c'est forcément je vois ça je pense à Ice White Shot ou je ne sais quoi mathématicienne Admira Sanger rejoint la coopération Verdant Cliff le florent de l'humanité réunit à bord de l'Elios mais en fait c'est une très mauvaise idée de réunir avec tous les génies au même endroit parce qu'en fait il suffit d'exploser cet endroit et en fait le futur de l'humanité meurt hein alors je sais que le futur de l'humanité c'est pas forcément les génies mais c'est quand même pas une bonne idée d'accord ça va quand même faire beaucoup de morts et beaucoup de potentiel gâché en fait donc Tesla t'es pas un grand malin surtout visiblement t'as plein d'ennemis donc plein de gens en fait qui bénifieraient à te voir couler toi et tous tes amis enfin je sais pas alors à moins c'était son plan en fait il n'aime pas les génies du coup il s'est dit je vais être le dernier génie sur terre du coup je vais tuer tous les autres génies je vais tous les inviter sur mon bateau ceux qui veulent pas venir bah en fait je les kidnappe et ensuite je fais couler les bateaux c'était un bon plan c'est un très bon plan ah ça doit être le coffre oui oui la combinaison est quelque part maintenant comment l'ouvrir oui bah tais-toi euh renonçant oui oui ça j'ai déjà vu ça euh est-ce que c'est les tasses ah d'accord en fait c'est clair euh maga t'es obligé de faire le déplacement depuis le labo de la technologie pour initialiser le mécanisme du coffre-fort la semaine dernière elle n'est pas très contente ne recommence pas c'est 142 c'est comme le truc tout à l'heure ok donc 100 ah quoi oh non c'est chiant aaaah voilà ça c'est ça a pu être beaucoup plus chiant ah je prends lequel bingo une carte clé pour l'ascenseur encore très bien j'aime bien c'est marqué en tout petit si j'ai bien compris en fait les cartes tu l'avais en fait c'est c'est en fonction de la carte ça te t'amène à des endroits différents sauf que la destination est écrit en tout petit c'est pas c'est pas très malin pour liste euh forcément les étages sont nommés à partir de scientifiques c'est un jeu qui aime la science on aime beaucoup la science quand on manipule le temps pour en inscrire de l'électricité de l'énergie exotique se forme attends j'ai pas tu m'énerve vous pouvez regarder quoi il y a des séquences de poursuite oh super ça outlast c'est génial Ada Archer de la sœur cadette de Roger de Rose Archer et brillante théoricienne en physique merci de me laisser lire la maison des Stia c'est quoi Stia ? parce qu'en fait je connais pas je suis pas très cultivé moi donc je connais rien non c'est quoi cette odeur ? calme toi ça va calme toi pourquoi tu cries comme ça ? ça veut être quelqu'un qui est mort simplement bonjour quoi ? ah d'accord ok et il dessinait très bien c'est très mignon ah putain il y a un théâtre dans le bateau pas forcément bienvenue dans le futur tout le monde est mort encore une autre ? bonjour vous allez bien ? vous êtes qui ? en fait non j'ai pas envie d'aller par là est-ce que je peux me défendre ou est-ce que je vais devoir me cacher comme un connard ? la nouvelle succursale de Wardenclyffe en Amérique du sud ravive les tensions Edison menace de reprendre les actions en justice contre l'expansion de Wardenclyffe petite question Nicolas Tisla il est quoi ? il vient d'où ? parce qu'il se peut que Edison en fait soit américain et puisque les américains sont chiants il est possible en fait qu'ils disent non pas dans mon pays quoi ? rose est-ce que tu es dans le district de mon appartement ? ouais mais cette porte au pire il y en a une autre je veux pas s'ouvrir du calme championne essaye d'utiliser ton poids conséquent pour la forcer est-ce que tu veux bien dire que je suis grosse ? oui allez on a failli goûter on goûte le oula oula mais je te mets pas en PLS relève toi écoute-moi tu fais puer cette panique mon Dieu concentre-toi sur ma voix avance ferme les yeux et concentre-toi sur ma voix respire oh ça va expirez 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 oh bah t'adore pas c'est bon relaxe-toi mais t'adore pas et voilà c'est bien what ils ont été massacrés Ada qu'est-ce que c'est ça ? ah c'est pas un humain qui a fait ça visiblement allez on se relève ne te savons pas pour autant mais pour le moment on doit te mettre en sécurité va jusqu'au centre du complexe d'appartement il y a un générateur qui peut ouvrir les portes concentre-toi là-dessus je suis en route je te recontacte très vite mais attention à toi je vais essayer d'accord en fait il y avait une autre porte là est-ce que je peux y aller ? non d'accord fermé super ouais super des cadavres bonjour ça s'est mal passé hein hein ah ouais c'est c'était pas bien vous avez joué avec le feu n'est-ce pas ? ah qu'est-ce que c'est ? oui time is not a river on a compris qu'est-ce que ça veut dire ? vous avez essayé de transcender le temps et l'espace ça s'est mal passé c'est ça ? ah non mais je suis à l'endroit où il y avait le mec là tout à l'heure monsieur je suis gentil je veux pas vous tuer alors c'est vraiment chiant parce qu'en fait je suis obligé de baisser le son à chaque fois qu'il y a du dialogue parce que les voix saturent à fond ils ont mal calculé à leur truc putain ouais c'est vraiment biochoc pfff non mais sérieusement sors de là t'as envie pour ta sœur enfin voilà tant pis pour elle va t'en tu vas crever bon bah j'attends juste là que le connard de tout à l'heure se jette sur moi ah vous dormez ? d'accord bah je vais pas venir vous déranger ah non aucune Adarcher ici je me demande s'il y a eu un Kickstarter pour ce jeu parce qu'il y a plein d'endroits où ils peuvent mettre est-ce que ce sont bonjour des visions du passé ouais c'est ça c'est euh le temps n'est pas une rivière qui coule wesh la théorie de l'électron unique atteint une certitude de 4 sigma quoi ? qu'est-ce que quoi ? c'est à dire quoi ? les recherches de l'ilios chamboulent les fondements de la physique les découvertes en mathématiques ça fait refonder c'est un des désastres selon plusieurs universités pourquoi ? parce que vous allez perdre de l'argent c'est ça ? ah merde j'ai pas suivi le truc il allait où il allait là ? ah bah c'est fermé j'suis emmerdé moi je peux monter sur ça ? eh eh putain je peux faire des tout petits sauts oula je ne vois rien ça doit être ça voyons si on peut avoir un peu d'éclairage d'ici euh alors vérifier que la lumière ligne active non mais voilà et c'est un peu euh ligne active ligne active euh active line euh il n'y a pas de active line en fait il n'y a rien de marqué euh ok avec ça vous pouvez basculer sur l'interrupteur principal grande va maintenant être rétabli dans la section concernée euh mais je choisis quoi ? ah ok très bien alors c'est quoi ? un, un, deux, un, trois ok un, un, deux, un un, j'ai dit trois ouais ouais et choup eh un génie il y a quelque chose là ? ah visiblement elle a pas envie de parler quoi ? eh ben il était temps qu'est-ce qui t'a retenu ? qu'est-ce qui t'a retenu ? ah laissez tomber désolé mais vous devez me faire sortir d'ici je suis coincé dans la salle des machines côté tribord pont 82 je suis piégé en fait vous pouvez venir rapidement ? écoutez mon gars je ne peux rien promettre je vais sortir ma soeur de ce machin mais si on peut on viendra aussi vous chercher qu'en dites-vous ? oh oui bien sûr ne faites pas attention à moi je vais rester ici et mourir de faim pas de problème c'est fantastique bon bah ça va Kamto je te connais pas vous savez Penny qui est ici dans le coin est mort pendant la fuite d'énergie exotique mais il a encore assez de matière dans son caleçon il pourrait vous en prêter la prochaine fois qu'une personne vous demandera de l'aide ça vous donnera peut-être le courage nécessaire pour agir et faire quelque chose ça va Kamto mais qu'est-ce qu'il raconte ? de l'énergie exotique ? vous êtes là il y avait quelqu'un qui m'a envoyé un message qui disait qu'ils étaient coincés dans Maxwell c'est où Maxwell ? alors tout à l'heure je me suis plaint que la carte était beaucoup trop grande je crois que j'aimerais bien l'avoir maintenant pour savoir où est Maxwell en tout cas j'aurais bien aidé des gens parce que je suis gentil et un peu naïf oh vous avez du croquet je peux jouer du croquet ? c'est quoi là ? je me demande s'il y a un zoo en fait aussi parce que j'ai vu des animaux tout à l'heure il y avait des pigeons et des mouettes et je sais pas si c'est des mouettes de l'extérieur ou si c'était des bijoux en fait de... d'ici je dois dire ils ont apporté un zoo pour ajouter un petit peu de vie ah qu'est ce que c'est ? à quiconque ne cesse de voler les livraisons de papier toilette j'espère que vous mourrez d'une éragie rectale un voleur de papier toilette oh mon dieu sympa il y a un lore super profond dans ce jeu avec le voleur de papier toilette j'espère qu'on va explorer cette quête secondaire oh putain il y a la gym d'hélios oh c'est fantastique keep your body fit well ils préparent leur summer body pour aller bronzer sur le pont bon visiblement c'est un peu vite par ici alors c'est super chiant parce que le jeu est pas spécialement très très beau mais il bouffe ma carte graphique qui a à faire tourner des jeux enfin je sais pas beaucoup plus... je peux pas dire beau parce que tout est relatif mais je sais pas j'impression en fait qu'il est très mal optimisé et qu'il bouffe beaucoup de ressources bonjour les rats ça va ? cuit 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 ouais c'est ça un homme à la mer l'espion suspecté plonge dans l'océan atlantique pour ne pas se faire prendre d'accord le suspect a embarqué sur l'hélios en utilisant une fausse identité mais il a été démasqué par la sécurité le bureau portuaire de Warren Cliff à Belfist est mis en quarantaine on est d'accord que c'est illégal tout ce qui se passe hein je sais pas Tesla kidnappe des gens il torture des gens sur son bateau enfin je sais pas c'est pas parce que c'est sur son bateau que tout va bien non je sais pas waouh on se fait chier sur hélios putain qu'est ce que c'est que ça qu'est c'est que ça gagnant Elisa putain super il y a des documents en fait de partout avec des noms de gens que je ne connais pas et je me dis est ce que c'est euh c'est c'est genre super bien fait et genre tu peux retracer la vie des gens en fait de chaque personne sur l'hélios et genre avoir une idée de l'histoire de chacun parce que si c'est le cas c'est super mais comptez pas sur moi pour suivre l'histoire de chacun en fait parce que déjà j'ai du mal à faire ça quand je tourne pas alors quand je tourne je vous dis pas bonjour vous êtes vivant oh Aaron prospère avec sa femme Marie et son fils Humphrey et Benjamin ah il y a deux enfants ah oui salut papa là voici la photo qu'on a prise avant que tu n'embarques on a hâte d'écouter des nouvelles des histoires à ton retour maman te dis bonjour Humphrey d'accord oh il est mort en tenant la photo de ses enfants et de sa femme c'est triste mais j'en ai un peu rien à foutre oula qu'est ce qui s'est passé wouhou bien joué c'est euh waouh c'était très impressionnant ah putain il y a une station de monorail genre il y a le métro et tout c'est ça c'est en attendant le téléporteur en fait eh Nicolas Tesla il a accès à une nouvelle dimension enfin c'est pas fou qu'il puisse découvrir aussi la téléportation au point où on en est hein euh qu'est ce que c'est planning par département et par trimestre c'est pas parti trimestre ce n'est pas juste nous autres département de biologie nous revenons avec des habits couverts de sang et d'autres saletés alors que ce département de physique ont au pire quelques traces de craie car ils ont écrit trop d'équations au tableau il nous faut au moins deux jours de blanchisserie pour nous débarrasser des tâches de sang et de quelque chose bah ouais c'est logique enfin je sais pas eh vous êtes pas très malin pour une bande de scientifique je vais où ? oui bah saute allez moi je pensais que c'était automatique mais non il faut que je clique c'est terrible ça bonjour bonjour quoi ? putain chaque fois c'est lag je sais pas si c'est le jeu qui lag ou si c'est juste un truc qui charge bon visiblement c'est juste ça qui est chargé mais c'est pas grave est-ce que je peux vous parler est-ce que je peux interagir avec le passé ? ah bah ouais quartier alpha il me reste à trouver comment entrer tu vas niquer ta mère et je vais rentrer par la fenêtre écoutez mon vieux comme je disais on fera ce qu'on pourra à qui parles-tu ? ada ? ada ? dieu soit loué oui alors un certain Aubrey utiliser notre fréquence il disait être coincé dans la salle des machines et il a parlé d'une énergie exotique j'aimerais bien avoir des réponses j'aimerais bien avoir une clé je préférerais t'expliquer ça en personne ce n'est pas ce que c'est maintenant le bon moment pour m'expliquer tout ce bordel oui mais c'est très suspect le fait que tu ne veux pas je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est c'est à moi que tu parles oui oublie le vocabulaire de spécialiste c'est vrai euh une grosse expérience a mal fini elle a créé une déchirure dans un courant temporel et des choses dangereuses s'en sont échappées ah bah voilà j'avais raison d'accord tous nous avons essayé de les contenir mais pour faire simple nous devons partir as tu trouvé mon appartement ouais mais le quartier alpha est verrouillé je peux pas entrer j'imagine que tu n'as pas un double de la carte clé quelque part d'accord gamma je crois que j'ai eu le quartier gamma et il faut que j'ai désactiver le front oui non mais si je vais le dire est-ce que je peux couper la source d'alimentation le code de commande manuel devrait être écrit dans le quartier epsilon des invités fastoche d'accord je vais trouver le code de commande manuel et désactiver le générateur fastoche écoute je passe dans une section isolée alors je vais encore perdre le contact avec toi mais je vais essayer de me dépêcher je me rapproche bonjour est-ce que je vais vous parler s'il vous plaît parlez moi je suis je suis seul le gamin curieux et insupportable de 18 ans qui est passé derrière Albert a laissé quelque chose dans la suite du... dans la suite de vent sérieusement pourriez vous contacter notre bureau Verdencliffe en Allemagne afin d'organiser le renvoi de ces objets nous avons reçu une demande spéciale un piano pour la suite de terre euh... d'accord fantastique je m'en fous pourquoi cette euh... cette statue elle avait... elle était dans le bal là enfin dans le hall du bal quoi ? euh... 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 ok j'ai pas de carte ah voilà c'est là ça c'est non c'est autre chose je crois que c'est la terre ok lui il est légèrement bugué bonjour ah nous y voici code de priorité 33212 voilà ok bah je retiens euh... je vais pas regarder je sais pas qui a fait ça qui a marqué ça ici mais c'est pas grave euh... je te touc bonjour ah bonjour oh Einstein il est là il est là je crois Einstein euh... cher passion... mot d'Albert ah c'est lui Albert le petit con là qui laissait des trucs là euh... cher personnel d'Elios je me rends compte que ce n'est sans doute pas très correct cependant suite à une conversation très éclairante avec la directrice de recherche Archer ah oui euh... Rosa euh... non Ada voilà j'ai décidé de repartir à terre pour suivre une idée en tant que collègue scientifique je suis sûr que vous comprenez très euh... ce désir de profiter de ces rares moments d'inspiration euh... si besoin mettez mon départ sur le compte d'une jeunesse trop passionnée euh... je vous remercie tous et tous et tous et là danke Albert ah ça va Albert est vivant il s'est... il s'est cassé tout va bien merci Albert je t'aime bisous allez ciao euh... non ah putain je me souviens avoir déjà vu ces symboles dans un autre jeu je crois que c'est des symboles de l'alchimie mais je les ai pas encore retenu bonjour you want to balloon ? bon anniversaire pop 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 non c'est malaisant j'aime pas les ballons euh... happy birthday à qui en fait ? welcome aboard qu'est ce que c'est ? toujours 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 croire en toi parce que tu ne le fais pas qui l'autre le fera ma belle voilà ok calmez vous je vais péter les ballons plus de ballons j'ai péter les ballons pop 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 c'est bon je l'ai à peine touché je l'ai effleuré il a explosé il est fragile ce ballon est-ce que je peux prendre un ballon avec moi ? viens avec moi ! on va flotter ensemble viens flotter avec moi d'accord tant pis j'aurais essayé par contre je crois que j'ai oublié le code est-ce que tu peux me le dire ? oh shit euh... j'ai oublié j'ai oublié le code j'ai oublié le code attendez je vais essayer je sais que c'est 33 33 oh merde 33 212 yeah ça va euh... entrer dans le quartier gamma pour venir... d'accord ok c'est parti en tout cas là il y a du PQ si... si quelqu'un a besoin de... de PQ en fait le voleur du PQ euh... ne frappera plus il est mort d'une hémarragie rectale hum hum ça m'a le passé hein je vais tomber sur Elisa et... elle va pas être en forme Ada et... d'accord A plus T très bien je retiens vous êtes chiant avec euh... le temps n'est pas une rivière hein c'est bon j'ai compris faut pas chier ah... le bon vieux temps où on pouvait euh... tranquillement euh... boire Hacking ok est-ce que je peux me servir un petit verre non ? ok ah ça va ce sont des rats tout va bien j'ai cru que c'était des gens qui me parlaient euh... oh la 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 ces présomptions n'ont aucun fondement mais vous êtes chien euh... le cercle doit être brisé oh mon dieu c'est docteur Who c'est ça c'est docteur Who en fait c'est le temps de dépasse d'une rivière c'est un millimélo spatio-temporel et le cercle doit être brisé pour que les hood euh... euh... soient libres ah ah où est Albert King là ? oui ça va je vous dérange ? putain quelqu'un s'est fait défoncer d'accord non oui qu'est-ce que c'est ? ah ah mais je vais d'abord aller voir King en fait ah King j'ai pas fait exprès oh Aubrey King Aubrey mais combien d'Aubrey y'a-t-il à bord ? s'il se trouve c'est lui ? enfin je sais pas ohlala c'est chiant je comprends rien euh... excusez moi j'ai pas un bac plus 12 et en plus je suis légèrement stupide nouvelle découverte de Vardencliffe en météorologie de la pluie pour alimenter Helios en électricité quoi ? directeur des recherches O-Breaking innove avec une solution pour générer de l'électricité à bord de l'Helios Edison et General Electric poursuivre leur expansion rapide à travers l'acide 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 du sud euh... hum hum et donc chef ! très bien on m'oublie chef monsieur euh... c'est malaisant quand même d'avoir des posters de Nikola Tesla dans ton euh... ok c'est très malaisant ça Nikola Tesla te regarde ahhh y'a des gens qui sont des gros malades attendez les masques qu'on a vu tout à l'heure sont censés représenter Nikola Tesla genre tout le monde aspire à devenir Tesla c'est dégueulasse ah oui mais c'est dégueulasse y'en a partout mais soyez vos merdes euh... vous êtes quelque chose mais c'est pas les cafards euh... vous envahir cher professeur King cette lettre vient vous informer qu'à compter du 2 mai vous serez rétrogradé au poste de directeur de recherche du département de la technologie météorologique pour prendre celui de coordinateur de la division de maintenance mais pourquoi ? étant donné que vous n'avez pas obtenu des résultats suffisants dans l'exploitation des ressources fournies par Vardenclyffe la société pense que votre connaissance approfondie de l'hélius sera plus utile pour assurer le bon fonctionnement des zones désignées pour la conversion de nouvelles sources d'énergie ah il s'est fait baiser le cucu vous avez le droit de faire appel de cette rétrogration par le biais de la politique de doléance de Vardenclyffe si vous avez des questions vous pouvez vous adresser à Linda Kassingsky la directrice des relations avec les employés euh... en doutre mère euh... Nick Témor euh... cordialement la direction et pourquoi j'ai lu ça ? c'était par rapport à... est-ce que c'était vraiment Aubrey Aubrey j'ai cru voir quelqu'un dans le lit mais... ah oui il y a quelqu'un ! non ? non il n'y a personne dans le lit ce sont des coussins euh... on sait ce que tu as fait fais ce qu'on dit comme on dit comme on le dit quand on le dit euh... on fera en sorte que tes jours à bord de l'hélius se montent et on te recontactera oh la la mais arrêtez de vous euh... de vous insulter et de vous euh... de vous... de vous malmener entre collègues sérieusement bah j'sais pas l'union fait la force non ? peut-être pas chier ? bonjour c'est mal passé n'est-ce pas ? repose en paix Elisa ah c'est Elisa bah oui forcément bah désolé hein les deux clés c'est quoi ? euh... sont usées s'utilisation intense nous y voici les cartes clés d'Adda super allons-y mode Elisa voilà c'est chez moi l'hélius c'est le seul endroit où j'ai jamais eu cette sensation le navire m'a accepté tel que je suis je ne saurais exprimer la souffrance que l'on ressent dans sa vie quand on trouve aucune acceptation et aucune affinité mais ici à bord de l'hélius j'ai trouvé plus que des affinités j'ai trouvé de l'amitié j'ai trouvé une famille et maintenant j'ai détruit la seule famille que je n'ai jamais connue je suis seul à nouveau je n'aurais jamais dû finir ici et pourtant me voici la corde à la main et le jugement à ma porte je pensais que la barricade pourrait les retenir au moins pour un temps c'est si naïf de ma part leurs nuages sont venus sans entrave suivi des écrits de mes amis il ne reste plus que moi seul à nouveau ça ne devait pas se passer comme ça ça devait juste retarder le test juste un petit retard c'est tout c'est tout un retard en échange de leur silence pour que je puisse rester à bord avec mes amis ce n'est pas que ça ce n'est pas que ça compte vraiment au final ma culpabilité restera et la solution ne changera pas si vous pouvez me pardonner je vous remercie de tout mon coeur si vous ne le pouvez pas je comprends j'accepte votre verdict je suis seul encore une fois tout est de ma faute super la joie la bonne ambiance c'est sur ça qu'on va s'arrêter parce qu'on va s'arrêter sur cette magnifique vision non non je ne vais pas faire ça parce que c'est super triste c'est la joie mais je ne sais pas en fait c'est gentil de dire pardonnez moi mais en fait je ne sais pas ce que j'ai fait donc oui je peux te pardonner mais en fait je ne sais pas ce que tu as fait est-ce que c'est toi qui as libéré tous les monstres mais ce n'est pas vraiment ta faute vous n'étiez pas toute seule dans ce bateau vous étiez quand même une grande bande de connards je ne sais pas ce que vous faisiez mais c'était clairement de la merde bref j'espère que vous appréciez ce let's play ce nouveau jeu même s'il a l'air totalement cassé mais ce n'est pas grave non en vrai il a l'air oui ça va je te dérange en vrai il a l'air très bien j'attends juste le moment où ça va ça va partir en cacahuète parce que là ça va il y a personne qui me fait chier mais visiblement il y a des courses et poursuites et tout donc j'attends le moment où ça va partir un petit peu en phase d'infiltration où je vais devoir éviter des ennemis ce sera un petit peu plus excitant que juste se balader comme une connasse au milieu d'un bateau mort en fait enfin bref moi je vous dis c'est à tous je vous vois dans la prochaine vidéo si la portez vous bien tchao 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 tchao